... Finale de la Coupe de France à Colombes. 60 000 spectateurs, M. le Président de la République, 11 joueurs de Lille en maillot blanc, 11 joueurs de Nancy. Strappe, le Lillois, poursuivi par Botelier, le Lorrain, file à l'aile droite. Il s'entre. Tout le monde se précipite et, dans la confusion, Favre sauve une situation désespérée. Lorenzo de Nancy contre-attaque. Il lance de la derrière. Il chute, mais, malgré un mauvais rebond, Rumensky arrête. Barat reprend. Passe à Jensen. Il lance Vincent. Vincent drible Colo, lobe Favre, et c'est le premier but pour Lille. Explosion de joie, il y a 16 minutes qu'on joue. Départ de Sommerling. Il passe à Lefebvre. Barat reprend. Lefebvre chute. Et B. De la dernière descente, poursuivie par Biegansky. Feinte de corps. Dribble. Dribble encore. Le pauvre. Neun se descend en force. Passe à Belaïde, qui dribble Banderhardt. Descend toujours. Et c'est le but. Lille et Nancy, un but partout à la mi-temps. Lille attaque par Jensen. Changement d'aile. Lefebvre ressentre. Tête de strap. Neun se dégage. Passe à Clémence, qui lui rend la balle. Laquelle arrive à Belaïde, qui chute, mais dans les mains de Rumansky. Boudiou. Cette fois, c'est Jensen qui a passé à Vincent. Il s'en. Favre arrête. Il passe à Clémence, qui lance de la dernière, devenu lié droit. Mais Pazur surgit et contre-attaque. Et dix minutes avant la fin, Lefebvre tire et marque le deuxième but de Lille. Le but de la victoire, le but de la coupe, que vous avez bien gagné. Zambarat, capitaine de Lille.